Salut c'est votre samedi sur Tropicolab et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Je tiens à m'excuser de ne pas avoir posté du samedi car en fait j'avais tourné la vidéo mais elle ne me plaisait pas du tout et en fait j'ai été prise, enfin je pensais pouvoir la poster mais je n'ai pas pu le faire parce que samedi j'ai été prise toute la journée de la semaine c'est la créativité et la question de la semaine c'est quoi, enfin quel est le meilleur cadeau mixte donc je vais vous donner plusieurs idées et si bien j'ai beau chercher mais en fait voilà créativité étant donné que je ne suis pas du tout créative c'est assez dur comme thème je trouve mais bon je pense que je suis la seule de la collab à ne rien savoir faire je ne sais pas faire d'instruments, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas dessiner et ça c'est vraiment, je ne sais pas du tout dessiner donc voilà j'aime bien juste écrire, c'est le seul truc créatif que je fais et encore en ce moment je n'ai pas du tout le temps d'écrire en fait parce qu'avant je reprends les vacances d'été j'ai pas mal écrit parce que je m'ennuyais un peu mais là je ne m'ennuie pas du tout j'ai tellement de choses à faire que j'écris plus je ne suis pas du tout créative et donc voilà c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir faire le thème donc quel est le meilleur cadeau mixte ? c'est assez dur de trouver un cadeau mixte, moi j'ai, enfin mixte ou pas juste trouver un cadeau pour un homme je trouve que c'est déjà hyper dur pour mon père je ne sais toujours pas quoi lui acheter ni pour mon grand-père en fait donc heureusement que je n'ai pas de frère, enfin pas dans le sens que je ne veux pas de frère mais heureusement que j'ai une soeur, c'est plus facile pour moi de trouver un cadeau que si j'avais eu un frère et donc voilà, et donc le meilleur cadeau mixte, bah il y a plusieurs choix moi je pense la nourriture c'est un bon cadeau mixte par exemple genre les chocolats, c'est trop bien ma grand-mère ou mon grand-père qui adorent les calissons il me semble je ne sais pas si vous voyez ce que c'est voilà les calissons, nous les leckerlis en Suisse en tout cas c'est très bon les florentins aussi donc voilà, genre de nourriture un peu qu'on aime bien ressortir au moment des fêtes et qu'on aime bien s'offrir, ça veut toujours faire plaisir en plus genre je sais que les calissons c'est pas donné non plus avoir un livre mais bon après il y a des livres pour filles, il y a des livres pour garçons et après il y a des livres pour tout le monde sinon le dernier produit mixte qu'on pourrait acheter c'est des, tout ce qui est appareil électronique bon ça ça coûte la peau des fesses mais par exemple si quelqu'un commande un iPhone, ça va et pour une fille et pour un garçon ou genre un nouvel ordinateur une nouvelle, donc l'ordinateur qui se partagerait parce que je connais beaucoup de gens qui se partagent des ordinateurs moi j'ai fait très longtemps avec ma soeur, on se partageait le même ordi donc un ordinateur, une tablette ou une console moi ma soeur on n'a pas chacune autre console on a, enfin c'est logique, on a une console pour les deux donc genre la console, voilà une console mais bon ça coûte assez cher donc enfin voilà ou genre des jeux vidéo par exemple Mario Kart ça va et pour les filles et pour les garçons donc voilà des jeux vidéo mixtes pas des jeux vidéo genre ma maison du style et puis un truc de guerre si le gars il est complètement accro à ça bien évidemment le gars peut jouer à la maison du style ça lui fait plaisir et la fille peut jouer au truc de guerre il n'y a pas de soucis mais vous avez compris le principe par exemple des jeux un peu en famille c'est tout pour cette vidéo, je suis vraiment désolée pour le thème mais vous pouvez voir que la question m'a déjà pris pas mal de temps je porte ici une chemise rouge et bleue même si ça ressort noir à la caméra c'est de chez H&M, elle est très grande parce que je les aime grandes pareil pour le haut c'est un petit haut que j'avais de chez H&M également avec une tête de mort et donc pour le bas c'est un pantalon qui vient de chez enfin une sorte de pantalon qui vient de chez Jennifer avec une sorte de ligne là mais vous l'avez déjà vu et donc voilà où est-ce qu'elle va ma chemise voilà voilà et je vous retrouve à la semaine prochaine je vous retrouve à la semaine prochaine